Gournésiens, Gournésiennes, chers amis, je reviens de nouveau vers vous, enfin, pour vous présenter mes meilleurs voeux à l'occasion de cette nouvelle année en mon nom et au nom du Conseil municipal. Cette nouvelle année est encore une année sous le signe de la Covid, qui manifestement nous empêche encore de pouvoir librement nous déplacer, nous parler sans masque. Bref, une situation qui dure pour tout le monde et qui est difficile. J'espère que les informations qui nous sont communiquées en ce moment nous permettront de rapidement sortir, en tous les cas, d'alléger les différents dispositifs qui nous contraignent en ce moment. Pour ma part, je n'ai pas échappé non plus à la Covid et à l'isolement. Les projets de l'année vont être bientôt présentés à l'occasion du Conseil municipal. Néanmoins, comme la coutume le veut, je vais simplement rappeler quels peuvent être les principaux engagements de la ville pour cette année. Déjà, revenir sur un projet que nous avons mené, à savoir la maison de santé. Vous saviez qu'il y avait un déplacement et le déplacement du presbytère et qu'il y avait un certain nombre de travaux. Tout cela a été effectué et le marché de travaux pour la réalisation de la maison de santé à la place de l'ancien presbytère devrait être lancé dans les semaines qui viennent. C'est quelque chose de positif. Cela nous permettra, si tout va bien, de pouvoir disposer d'une maison de santé à la fin de l'année 2022, au pire, dans le premier trimestre de l'année 2023. C'est un projet qui a avancé très correctement et au rythme souhaité. Nous avions aussi pris des engagements au regard des travaux du Grand Paris Express qui vont démarrer aussi au centre-ville et un peu plus haut, d'ailleurs, sur la place Maurice-Glaise, de sécuriser le parcours entre les deux écoles. Là aussi, c'est en cours. Les travaux devraient bientôt se terminer. Sécurisation d'un passage piéton et également une piste cyclable. Ce qui devrait, avec les travaux du centre-ville, apporter, je l'espère, en tous les cas, certaines garanties aux parents et aux enfants qui vont se déplacer peut-être plus librement, en tous les cas dans un cadre sécurisé plus important qu'aujourd'hui. Ensuite, vous savez, pour l'avoir certainement identifié, il y a des terrains qui sont ou qui étaient susceptibles d'être construits sur l'avenue de Champs. La ville a décidé de racheter ces terrains pour y construire des aménagements en direction du public gournésien et notamment en direction de notre jeunesse. Ces projets seront développés dans le courant de l'année. Mais comme je l'avais indiqué il n'y a pas si longtemps, il n'y aura plus de collectif sur la partie inondable de la ville de Gournay-sur-Marne. Et le travail mené d'ailleurs dans le cadre du PLU, je l'espère, nous permettra aussi de limiter les constructions dans la zone qui n'est pas inondable, dans les 20% restants de la ville. Quoi qu'il en soit, sur cette partie-là, des aménagements ville en direction de notre jeunesse, puisque plus nécessité de construire de logements collectifs. Mais j'aurai l'occasion, dès le premier conseil municipal du mois de février, de présenter un petit peu plus les orientations prises par la majorité. D'ailleurs, pas simplement pour l'année, mais pour l'entièreté de la mandature. Voilà. En tous les cas, je suis très très heureux de vous souhaiter une nouvelle fois mes meilleurs voeux en ce début d'année. Qu'elle vous soit la plus agréable possible et qu'on ait très très vite le plaisir de se retrouver pour des moments sympathiques et agréables sur notre ville. Au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada